Alors nous allons lire dans la Bible, dans le livre de la Genèse, une histoire. Alors je la découpe, il y aura deux parties. Je vais d'abord commencer par le début de cette histoire puisque c'est l'histoire de Jacob dont vous avez entendu parler déjà. Voici c'est au chapitre 32 du livre de Genèse. Jacob continue sa route et des anges de Dieu viennent à sa rencontre. Quand il les voit, il dit mais c'est un camp de Dieu et il appelle cet endroit Maranaïm. Jacob envoie devant lui des messagers à son frère Esaü. Celui-ci est au pays de Séir dans la campagne d'Edom et il donne ses ordres à ses messagers. Et bien voici ce que vous direz à Esaü mon frère. Ton serviteur Jacob te fait dire ceci. J'ai vécu chez Laban, j'y suis resté jusqu'à maintenant. Je possède des bœufs, des ânes, des moutons et des chèvres, des serviteurs et des servantes. J'ai voulu te donner ces nouvelles mon maître pour que tu te montres bon envers moi. Alors les messagers reviennent auprès de Jacob et ils disent Nous sommes allés voir ton frère Esaü. Lui aussi vient à ta rencontre avec 400 hommes. Alors Jacob est rempli d'une peur terrible. Il divise en deux groupes les gens qui sont avec lui, les moutons, les chèvres, les bœufs et les chameaux. Il se dit, si Esaü arrive près d'un groupe et s'il l'attaque, l'autre groupe pourra se sauver. Ensuite Jacob se met à prier. Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, toi le Seigneur, tu m'as dit Retourne dans ton pays, auprès de ta famille et je te ferai du bien. Tu m'as si souvent montré ton amour et ta fidélité à moi, ton serviteur, et je ne le mérite pas. En effet, quand j'ai passé le fleuve Jourdain, j'avais seulement mon bâton. Et maintenant, je reviens avec ces deux groupes. Alors je t'en prie, sauve-moi de mon frère. J'ai peur de lui. J'ai peur qu'il vienne me tuer. Moi, mes femmes et mes enfants. Toi, tu m'as dit, je veux te faire du bien. Tes enfants et les enfants de leurs enfants seront aussi nombreux que les grains de sable de la mer. Et ils seront si nombreux qu'on ne pourra pas les compter. Nous chantons le cantique indiqué. Donc c'est le cantique 240, dans le petit recueil louange et prière. Vers toi s'élève mon âme. Les trois strophes de ce cantique. Ensuite, après le cantique, nous avons la prière. Et puis après la prière, les jeunes partiront avec les moniteurs et monitrices qui les accompagnent. Pourtant s'élève mon âme. Éternel, mon Dieu, mon roi, j'aime le soupir après toi. Toutes mes inquiétés, toutes mes infimités. Les mains, si Dieu secourables, on montre toi favorables. Et délivre le coupable de ce fardeau qu'il a racamé. Et puis devant toi, nous ne sommes que pour très corrugant. « Grandes états compassions, tu voulues sauver mes hommes. Tu nous donnes Jésus-Christ, tu donnes le Saint-Esprit. Tu fais quoi, sous nos pires urbaines, tes guises recherches et t'appellent. Pour que ton amour vibre, nous gardons en paix sous ton an de l'air. Les médias c'est qu'ils nous mangent, et qu'on sent que des pécheurs te bénissent dans leur cœur. Les mondes entourent les anges, alors se chanson la mer, mon Dieu rebelle éternelle. Gloire soit à Dieu le rebelle, gloire à son fils entre frères. L'amnestie de lumière dans les cieux et sur la terre. Nous poursuivons la lecture pour voir ce qui va arriver à Jacob, puisqu'il est transi de peur et qu'il s'est adressé à son Dieu. Cette nuit-là, Jacob reste à cet endroit. Dans ses troupeaux, il choisit un cadeau pour son frère Esaü. 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers. Ah, mais aussi 30 chamelles qui allaitent leurs petits. 40 vaches, 10 taureaux, 20 annais et 10 ânes. Il confie chaque troupeau séparément à ses serviteurs et il leur dit, passez devant moi et laissez un espace entre chaque troupeau. Puis il donne cet ordre aux premiers serviteurs. Quand mon frère Esaü te rencontrera, il va te demander, à qui es-tu et où vas-tu et à qui est ce troupeau qui marche devant toi ? Alors tu lui répondras, cela appartient à ton serviteur Jacob. C'est un cadeau qu'il t'envoie à toi, mon maître. Et lui-même arrive derrière nous. Jacob donne le même ordre au deuxième serviteur, ensuite au troisième. Et puis il y a tous ceux qui marchent derrière les troupeaux. Et ainsi quand vous rencontrerez Esaü, vous lui parlerez de cette façon. Vous lui direz, ton serviteur Jacob arrive, lui aussi, derrière nous. En effet, Jacob pense, si j'envoie les cadeaux devant moi, je vais calmer Esaü et ensuite je me présenterai devant lui. Peut-être qu'il me recevra bien. Alors les troupeaux partent en avant et cette nuit-là, Jacob reste dans le camp. Pendant la nuit, Jacob se lève. Il prend ses deux femmes, ses deux servantes et ses onze enfants. Il leur fait passer le torrent du Yabok avec tout ce qu'il possède. Mais Jacob reste seul. Quelqu'un vient lutter avec lui jusqu'au lever du jour. L'adversaire de Jacob voit que dans la lutte, il n'arrive pas à être plus fort que lui. Alors il le frappe à la hanche et pendant le combat, il le blesse à la hanche. Puis il dit à Jacob, le jour se lève, laisse-moi partir. Jacob répond, je ne te laisserai pas partir, d'abord bénis-moi. L'autre demande, mais quel est ton nom ? Jacob répond, je m'appelle Jacob. Et l'autre continue, tu ne t'appelleras plus Jacob. Ton nom sera Israël. En effet, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu étais le plus fort. Jacob lui demande, mais je t'en prie, dis-moi ton nom. L'autre répond, tu veux savoir mon nom ? Et pourquoi donc ? Puis il le bénit. Alors Jacob dit, j'ai vu le visage de Dieu et je suis encore en vie. Et il appelle cet endroit Pénouel, c'est-à-dire visage de Dieu. Quand le soleil se lève, Jacob passe la rivière à Pénouel. Il boite à cause de sa hanche. Alors avant de commenter ce texte, qui est un texte très connu, nous prions ces paroles qui sont d'une prière du Moyen-Âge. Viens, esprit des miséreux, viens pourvoir à nos manques. Viens, esprit généreux, viens évangéliser notre pensée tortueuse. Viens, esprit de lumière, viens et pénètre jusqu'au repli de notre cœur. Viens, lumière des croyants. Viens assouplir ce qui est rigide dans notre intelligence. Viens réparer l'image du Père qui est faussée en nous. Viens réchauffer notre amour refroidi pour le Christ vivant. Alors nous pourrons nous abandonner à ta parole. Et elle nous conduira à la vie éternelle. Amen. Amen. ... 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